Nous parlerons des partiels, nous parlerons de l'UDI qui vient de réélire son président et puis nous parlerons des réformes et des territoires. C'est avec, eh bien, Philippe Vigier que nous sommes ce matin, qui est député UDI du Loiret. De Réloire, bien évidemment, avec Philippe Vigier, bonjour. Bonjour. Donc des partiels, il y en a depuis quelques semaines plusieurs qui se déroulent, pas très favorables à La République En Marche, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, la Haute-Garonne, une partielle gagnée par le Parti Socialiste. Une autre partielle dans le Loiret précisément, où le candidat LR vire en tête assez largement, c'est le retour du clivage gauche-droite ? Ce n'est pas le retour du clivage gauche-droite, c'est simplement le fait que, lorsque un gouvernement est en place depuis plusieurs mois, on voit bien qu'il y a les premiers mécontentements qui arrivent. Jean-Pierre Dorne en Loiret a 18 points d'avance sur la candidat de La République En Marche. Et le Parti Socialiste, qui a toujours été fortement impliqué en Haute-Garonne, est en train de remporter cette élection. Donc ce n'est pas très surprenant tout ça. Ce n'est pas surprenant, on voit bien qu'il y a des agacements, dans les territoires en particulier. Alors on va en parler, mais un petit point seulement. Le Front National, qui a quand même viré en deuxième position à la présidentielle, et puis la France Insoumise, il n'existe plus là, dans ces partiels. C'est vrai que dans la partielle du Loiret, la France Insoumise, c'était moins de 5 points. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, qui a connu un pic de notoriété et d'implication dans la vie politique l'année dernière, au début de l'été, on voyait qu'il y a un tassement très fort de même pour Marine Le Pen. Et pour Marine Le Pen, c'est la même chose. Et parce que Marine Le Pen, chacun sait que depuis quelques mois, c'est une glissade pour elle. Et cette glissade se traduit naturellement. Oui, oui, ça me réjouit. Vous savez, moi j'ai toujours été opposé à toute alliance, de près ou de loin, avec le Front National. Et que les idées soient portées par les partis conventionnels, avec un vrai débat démocratique à la clé. Alors, à Mayotte, à 8000 kilomètres de Paris, alors là il y a une partielle aussi. C'est une candidate qui est assez proche de La République En Marche, qui vire en tête. Le gouvernement s'y prend bien pour essayer de régler cette crise qui est profonde. – Crise profonde, très difficile, 8000 kilomètres de Paris, première maternité de France qu'est à Mayotte. Et avec un droit du sol dont on sait qu'il est contesté. – Il faut le remettre en question sur le droit du sol. – Je pense que spécifiquement à Mayotte, on ne peut le laisser ainsi. – On a obligé de le changer, vous voulez dire. – On ne peut le laisser ainsi, donc il faut naturellement le changer. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, la situation qu'on vit à Mayotte est explosive. Le gouvernement essaye de colmater toutes les brèches. On voit bien qu'il y a un énorme problème de sécurité, énorme problème. Et qu'en plus, il y a un problème de développement économique. Rappelons-nous que c'est un département français, c'est Nicolas Sarkozy qui a voulu que ce soit un département français. C'est le 101ème, et donc il vit les débuts de la création d'un département. – Alors ça bouge dans les territoires, et d'ailleurs vous vous en inquiétez, vous avez lancé une commission d'enquête parlementaire sur l'accès aux soins. Vous la lancez demain ? – Alors elle a été constituée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Je la lance, c'est quoi cette commission d'enquête parlementaire ? C'est 30 députés, toutes sensibilités politiques confondues qui disent ça suffit. Quand je dis ça suffit, l'accès aux soins qui pourtant est dans le préambule de la Constitution, n'est plus garanti sur tout le territoire. Pas simplement en zone rurale, mais également dans le cœur de Paris, dans le 20ème arrondissement, ou dans des, comme vous le savez, dans des quartiers. – Il y a une thrombose du système médical français ? – Il faut refondre complètement, réorganiser le système de santé public et privé. L'accès aux soins, c'est le fait qu'on ne puisse pas avoir un médecin. Ce sont les urgences qui sont, comme vous le savez d'ailleurs, tous les médias en ont parlé ce week-end, qui sont complètement encombrés. Donc nous demandons… – Qu'est-ce que vous demandez alors ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Ça va servir à quoi cette commission ? – Ça va servir à quoi ? Écoutez, il y a eu plusieurs propositions de loi que j'ai déposées, qui malheureusement ont été rejetées, sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, celle de la gauche la semaine dernière, donc sous Emmanuel Macron, et le plan de Mme Buzyn est totalement insuffisant. La santé, c'est l'élément fondamental d'accès pour les Français, pour faire en sorte qu'on puisse les prendre en charge. Ce que je demande, c'est ce que nous allons demander, parce que je ne peux pas vous donner les conclusions, on voit même que cette commission a eu lieu. On fera plus de 70 auditions, en passant par les ministres, jusqu'à tous les syndicats, les étudiants, bref, une refonte complète, qu'on arrête uniquement d'être dans une logique comptable, qu'on pense à la logique territoriale d'accès, qu'on remette le médecin généraliste au cœur du système de santé et qu'on fasse enfin cette vraie passerelle entre le public et le privé, c'est-à-dire entre l'hôpital et la médecine de ville. Vous serez écouté par le pouvoir ? Écoutez, s'ils ne nous écoutent pas, ça se dégradera. Et on sait, la Cour des comptes d'ailleurs, vous avez rendu un rapport terrible là-dessus, on a trois ans pour réussir. Yves Gégaud, que vous connaissez bien, qui est radical, dit ces choses-là à propos des élections européennes. Nous voulons les États-Unis d'Europe, nous sommes prêts effectivement à nouer des alliances, mais pas des alliances pour faire de la politique, des alliances pour partager un projet européen ambitieux. Vous êtes d'accord avec ça ? Il a raison, il faut d'abord démarrer par le projet. Vous savez, l'année prochaine… Mais vous êtes fédéraliste, vous ? Moi, c'est très simple, je ne suis pas fédéraliste. Je veux une Europe simplement, dans laquelle on approfondit, je dis bien on approfondit, mais on n'élargit pas. Approfondir, c'est quoi ? Regardez la directive Travailleurs Détachés. Rien n'est réglé, c'est pour dans 2022. Regardez par exemple les normes, qui ne s'imposent pas partout sur le territoire européen, les agriculteurs le savent bien. Philippe Vigier, il va soutenir qui, le journaliste qui veut savoir quelle est la combine à pétrole qu'on veut utiliser, sur quelle liste, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux d'abord, c'est quel projet européen. Et par exemple, vous parliez des territoires, il y a une seconde, qui parlera demain des territoires ? Il n'y aura pas de croissance en Europe sans croissance dans tous les territoires, et en particulier les territoires français. Donc je veux que la voie des territoires, elle pèse dans des baux européens, je veux que l'approfondissement soit la pierre angulaire pour que l'Europe nous protège à nouveau et soit un élément de croissance. Philippe Vigier, il est plus proche de Laurent Wauquiez ou d'Emmanuel Macron ? Philippe Vigier, il est centre droit depuis longtemps, depuis toujours, fidèle et décide de Jacques Barraud. Donc c'est très simple. Moi, je suis dans une partie médiane et je souhaite que tous les centres qui se sont émiettés, vous voyez, de François Bayrou, en passant par les radicaux dont vous parliez avec Laurent Hénard, en passant par les centristes d'Hervé Morin, de Philippe Vigier, en passant aussi par l'UDI, on soit capables de se réunir pour peser dans le débat politique. Alors je vous réponds très précisément, entre La République En Marche et Laurent Wauquiez, les Républicains, il y a un espace, il faut se fédérer. Mais revenons à cette belle UDF de Giscard. C'est Jean-Christophe Lagarde, votre patron ? Il a été réélu à la tête de l'UDI ? Non, je ne suis plus, je ne suis pas réélu à la tête de l'UDI. L'UDI, malheureusement, n'est plus celle de Jean-Luc Borloo qui rassemble en 2012. Les radicaux sont partis, les centres... Vous entendez bien avec Jean-Christophe Lagarde ? Ils sont corrects, mais voilà, on a des différences, chacun les connaît. D'accord. Mais ce qu'il faut, c'est nous rassembler. Il faut nous rassembler dans une confédération des centres si on veut peser. Qui ressemble tous les partis dont vous venez de citer. Absolument. Il dénonce, lui, Jean-Christophe Lagarde, la dérive droitière de Wauquiez. C'est aussi votre discours ? En tout cas, moi, je vais vous dire, tant que Laurent Wauquiez ne fait pas d'union avec le Front National, on pourra continuer à lui parler et à travailler ensemble. On ne va pas changer d'alliance tous les matins. Le problème, ce n'est pas des alliances politiques, c'est quel message on donne. Vous savez, cette France de 2020, il faut la préparer. Oui, mais les alliances ont l'impression à la faveur des partiels, par exemple. Là, dans le Loiret, vous avez soutenu le candidat LR. Je suis même allé soutenir Jean-Pierre Dord. Physiquement. Je suis venu bien depuis longtemps, absolument. Mais ailleurs, vous pourriez soutenir un candidat à LRM ? Non, parce que je n'ai pas changé d'ailleurs. C'est très simple. D'accord. Je rappelle quand même que tous les députés UDI ont été élus dans une alliance avec les Républicains. C'était au mois de juin, je fais partie des trois négociateurs. Il faut avoir la mémoire courte. Il ne faut pas la voir courte, je crois. Réforme des institutions, vous la voterez ? Je la voterez, mais pas, évidemment, les yeux fermés. Qu'il faille moins de députés, moins de sénateurs, ce n'est pas une difficulté pour moi, à la seule condition que, dans chaque département, il y a toujours un député, un sénateur. D'accord. Qu'on ne fragilise pas le pouvoir du Parlement. On ne peut pas avoir un exécutif fort sans un Parlement fort. C'est exactement le discours de Gérard Larcher. C'est exactement le discours de Gérard Larcher. On a des points communs aussi. Réduction du nombre de mandats dans le temps. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, mais c'est une hypocrisie totale. Il faut que vos auditeurs sachent. On peut être élu trois fois député, on devient sénateur, et on continue ensuite en étant émergé dans le ville. Ça n'a pas de sens. Donc, vous êtes contre ? Déjà, les parlementaires deviennent hors sol, quand je dis hors sol. Parce qu'ils n'ont pas le flux des mandats. C'est justement le problème d'Emmanuel Macron. L'angle mort de sa politique à l'heure actuelle, c'est la politique des territoires. On voit bien que ça gronde de plus en plus, qu'il y a une colère de plus en plus fort dans ces territoires. Parce qu'ils sont laissés pour compte. Prenez la désertification médicale, prenez le numérique, prenez la téléphonie, prenez l'accès au logement. La vitesse sur les routes aussi. La vitesse à 80 km heure, qui est une idiocie absolue. D'accord. Donc, vous êtes… Vous ne savez pas si vous la voterez, cette réforme ? Je la voterai qu'à la condition que… Des quelles conditions ? La présentation des territoires soit garantie, que le pouvoir des parlementaires… Au moins un député et un sénateur par département. Qu'au moins, évidemment, le pouvoir d'amendement, qu'on puisse continuer à faire notre travail à l'Assemblée, ça ne veut pas dire… Vous croyez qu'il va être réduit, ce droit à l'amendement ? Il y a des tentations, mais j'ai vu que François de Rugy était en train de faire marche arrière. Du coup, je ne veux pas que ce parlement ne serve à rien. D'accord. Qu'il faille simplifier les procédures. D'accord. Évidemment. Mais il faut demain que l'on puisse compter quant à cette limitation des trois mandats. Pardonnez-moi, mais c'est les électeurs qui vous choisissent. Si vous ne voulez pas, ils vous mettent dehors. On a d'ailleurs pu voir… Donc ça, vous êtes contre ? On a pu voir que les dégagistes de l'année dernière, c'est qu'ils disent « je suis farouchement contre ». D'accord. Ou alors, il faudra aller plus loin en disant « au bout de trois mandats, quel que soit le type de mandat, on arrête la politique ». Vous qui êtes journaliste depuis longtemps, on ne va pas vous dire d'arrêter. Le métier vous le faites très bien. On verra. Ah ben merci. François de Rugy, il sort de son chapeau une nouvelle idée. Alors ça ne va pas bouleverser les Français, mais augmenter le nombre de commissions à l'Assemblée nationale, parce qu'il estime que dans certaines commissions, notamment la commission des affaires sociales, il y a un peu une thrombose et qu'il est temps de créer de nouvelles commissions. Je ne sais pas si c'est vraiment la solution. Je préférerais simplement qu'on respecte un peu plus le Parlement. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Quand le budget ou le budget de la Sécu arrive, on l'a deux jours avant. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux lorsqu'on doit voter 350 milliards ou 450 milliards, respectivement ? Donc vous demandez un droit d'accès. On demande qu'on respecte tout le Parlement, droit d'accès aux documents, qu'on ait le temps de regarder les choses. Pas de multiplication à tout va des procédures, ça ne sert à rien. D'accord. En revanche, un Parlement dans lequel, s'il y a moins de députés, s'il y a moins de sénateurs, qu'on ait plus de collaborateurs pour faire notre vrai travail qu'est-ce qui est le contrôle de l'action du gouvernement. Introduction d'une dose proportionnelle, l'arché ne dit pas plus de 10%. Moi, j'ai toujours été favorable. Si c'est 15%, ça me va très bien. Ça vous va. J'ai toujours soutenu ça quand j'étais UDF parce que je pense qu'il faut que l'ensemble de l'arc-en-ciel politique soit représenté. Si le président de la République décide de passer par la voie référendaire pour cette réforme, ça vous inspire quoi ? D'abord, ce serait un échec pour lui, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas réussi à faire en sorte que le Congrès puisse s'y réunir. 3-5ème, il faut les avoir. Écoutez, j'ai cru comprendre que le président était dans une logique où il voulait débattre, discuter avec les uns et les autres. J'imagine qu'il va essayer de trouver les chemins de passage. Attention au référendum. Ça y a eu des expériences douloureuses dans ce pays. Je ne les ai pas oubliées. D'accord. Donc vous êtes... J'espérais que finalement tout ça se règle au Congrès. Je préférais que ça se règle pour le Congrès en tout cas. D'accord. Et vous allez discuter, négocier. On va discuter, négocier. Vous êtes optimiste ? Oui, je suis optimiste. Réforme de la SNCF, ça c'est un gros chantier. J'en ai d'action des fonctionnaires d'ailleurs dès jeudi. Les agents de la SNCF ne sont pas des fonctionnaires, mais ce sont des agents des services publics quand même. Cette réforme telle qu'elle est conçue, fin du statut pour les nouveaux entrants dans la structure SNCF, changement de statut, établissement public, ça devient une société nationale. Vous voterez aussi cette réforme ? Je soutiendrai le gouvernement. Oui. On ne peut pas d'un côté dire que la SNCF est vieillissante, qu'elle n'a pas les moyens de faire les investissements nécessaires, et de l'autre côté, pas la réformer en préferme. En plus, il y a l'ouverture à la concurrence. Donc, il ne s'agit pas de pointer du doigt les agents de la SNCF qui font bien leur boulot. Moi, je crois dans la SNCF qui peut justement développer ses marchés à l'international, mais il faut refonder en profondeur cette entreprise. Alors, le gouvernement a dit les petites lignes, ça ne va pas être notre affaire. Ça sera l'affaire des collectivités territoriales. Oui, le gouvernement a bien fait de se reprendre parce qu'on a besoin des petites lignes. Vous voyez, moi, je viens d'un département dans lequel les petites lignes, elles existent, et ça a suscité beaucoup d'émoins. D'abord, c'est les régions qui payent. Vous trouvez ça normal que ce soit les régions qui décident ? Mais elles le font déjà. Et puis, si on ouvre la concurrence, il pourrait y avoir d'autres opérateurs qui s'intéressent. Oui, dans votre circonscription, vous êtes concerné, par exemple ? Absolument. Vous avez un problème de petites lignes ? J'ai trois lignes. Voilà, les trois qui irriguent le territoire des châteaux d'un pour aller à Paris ou nos gens le retrouvent pour aller à Paris. Elles sont rentables ? Non, mais un mot, c'est très simple. Comme ça, ça va éclairer vos auditeurs. En région Centre-Val-de-Loire, il y a 30 lignes. Il y en a une seule qui est rentable, ce n'est pas Richard. Toutes les autres sont des visiteurs. Mais c'est un service public. Un service public, ça n'est pas rentable par définition. D'accord. Donc vous respectez la règle du jeu. Il faut respecter la règle du jeu et j'encourage le gouvernement. Dialogue, mais il faut des résultats. Nous sommes avec Philippe Vigier, député de Réloir et nous continuons avec vos questions, chers internautes, en compagnie de Jérémy Pontieux. Jérémy, bonjour. Bonjour Yves, bonjour M. Vigier. Bonjour. Alors nous avons beaucoup de questions sur beaucoup de sujets. La première que je pourrais vous poser, vous y avez déjà plus ou moins répondu tout à l'heure, c'est M. Vigier, donc allez-vous vous battre, c'est une question de Patriote 94, contre les 80 km heure mais dans votre département, le Réloir. Absolument. Je lance même une pétition en ligne tant ceux qui roulent dans ce département en Normard, une fois de plus, ce sont les territoires ruraux qui vont trinquer lorsqu'on est en agglomération à Paris, à Lyon, à Marseille, 80 km heure. On les franchit rarement. Elle doit entrer en application quand cette mesure ? Au 1er juillet. Donc j'entends que le gouvernement nous entende. Et vous voulez qu'il recule ? Je vous souhaiterais qu'il recule. Nous avons aussi une question d'Antoine Gobelet qui lui se demandait comment est-ce que vous comptiez changer l'Europe quand les règles européennes nécessitent l'accord de tous les États membres ? La règle de l'unanimité en gros. Il faudra la changer la règle d'unanimité. Vous êtes d'accord avec ce commentaire ? Absolument, la directive travailleur détachée elle doit s'appliquer de la même façon sur tous les pays. On ne peut pas uniquement ceux qui sont les plus concernés. Par exemple, les normes, vous savez qu'elles ne s'appliquent pas de la même façon en France et dans d'autres pays. Par exemple, la politique fiscale ou l'harmonisation sociale et fiscale, c'est des choses que l'on doit faire naturellement de façon harmonisée entre les pays. Ou par exemple, il y a des règles de concurrence en matière de commerce qui ne sont pas observées de la même façon dans certains pays d'Europe, des pays de la zone euro et nous-mêmes. Voilà, ça, ça n'est plus possible. De la fiscalité ? La même chose, politique fiscale. Par exemple, l'impôt sur les sociétés qui est de 15% en Irlande et qui comme vous le savez... Il faut l'harmoniser ? Il faut l'harmoniser, bien sûr. Sinon, comment voulez-vous qu'intérieur du même espace économique, il n'y ait pas de distorsion de concurrence ? Alors, Francis, lui, ça revient sur l'inflation du premier trimestre qui s'annonce à plus de 1,5%. Pour les retraités, aucune compensation d'inflation n'est prévue en 2018. Il parle également de l'absurde, ce qu'il a qualifié d'absurde hausse CSG. Que comptez-vous dire et faire ? Écoutez, sur la CSG, je n'ai pas attendu. J'étais le porte-parole du groupe centriste à l'Assemblée et j'expliquais que c'était une faute, la CSG. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait demander la TVA social ? Il fallait faire ce que nous parlons, nous défendons depuis 10 ans, la TVA sociale, la TVA compétitivité qui taxe les produits que l'on importe. Alors que la CSG, elle impacte tous les retraités mais pas simplement les retraités, des agriculteurs, les professions libérales, les professions indépendantes. Donc eux, ils prennent ça pleine figure. La TVA sociale, ça a un avantage. Lorsque vous augmentez la TVA de 1 point, l'inflation n'augmente que de 0,2. Vous voyez que l'augmentation de la CSG, ça provoque ce que j'avais expliqué il y a plusieurs mois une augmentation de l'inflation. Autre question. Autre question, Elodie, toujours un peu dans la même thématique. Êtes-vous favorable à des économies dans le gouvernement et vous, quelles seraient vos idées peut-être vis-à-vis des économies à faire ? Non, mais ça fait partie de nos points de convergence avec Emmanuel Macron. On a des points de divergence. Eh bien, cette réforme de retraite, elle est indispensable, pas simplement pour les économies, pour servir, comme on dit, des meilleures retraites à ceux qui ont des petites retraites et on voit bien à l'heure actuelle comment ils sont impactés. Bien sûr, la réforme des transports, mais elle a démarré. Et puis, il y a la réforme de l'État, pardonnez-moi, les dépenses publiques. Le niveau est toujours aussi élevé. Nous sommes les champions du monde hors toute catégorie pour les dépenses publiques. Faisons confiance aux territoires, ces territoires qui sont les oubliés Par Internet, bien sûr. Une plateforme participative. Il y aura des débats partout dans les départements et avec Hervé Morin, on se balade un peu partout pour expliquer la démarche. D'accord. Alors, je reviens peut-être sur les syndicats de médecins libéraux qui s'opposent à toute mesure autoritaire réduisant la liberté d'installation. Vous, vous défendez le conventionnement sélectif, c'est une petite bêtise. Je ne défends pas tout à fait ça. Je défends l'idée simple selon laquelle on demande trois années à des jeunes médecins d'aller s'installer dans les territoires. Mais pas simplement ça. Je défends une réforme complète des études. Et quand on est jeune médecin et qu'on ne veut pas ? Lorsque vous avez fait polytechnique, pendant 10 ans, vous devez un certain nombre d'analytale. Ce n'est pas mon cas. C'est vrai. Mais non, il y en a d'autres. Ce que je veux dire, c'est que pas de la coercition. D'abord, il faut revaloriser, je dis bien revaloriser, naturellement, les professions médicales et en particulier les médecins de la consultation qui est payée à l'heure actuelle. Il faut la payer plus chère. Il faut la payer plus chère et leur redonner une attractivité. Vous savez, il y a une question. 9 jeunes médecins sur 10, ils vont dans le public et non dans le privé. Pourquoi chercher l'erreur ? Parce que l'évolution de la pratique médicale n'est plus la même depuis quelques années. C'est ainsi. Donc, soyons innovants et au terme de cette commission d'enquête parlementaire, on fera les propositions au gouvernement. Dernière question. Dernière question. Alors, toujours dans la même optique, c'est Fangs qui se demande, puisque je ne dis pas de bêtises, vous êtes aussi biologiste dans un laboratoire d'analyse, comment concilier député, maire et... Eh bien, je vais vous dire, j'arrive tout droit de mon laboratoire, tout le lundi matin, je travaille de 7h10 matin à 13h, un samedi par mois, mais ça me permet d'avoir des pieds dans la vraie vie. J'aime mon métier, je continue de le faire et je ne suis dépendant de personne. Voilà, c'était le mot de la fin de Philippe Vigier, député UDI de Eurelois. Merci Philippe Vigier d'avoir répondu à nos questions, à vos questions. Merci Jérémy Pontieux, vous êtes fait le médiateur de nos internautes et à demain pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501